Musique Quasi bercés par cette curieuse musique, celle des gouges et ciseaux à bois, les élèves de l'école supérieure des bénisteries d'Avignon ne se laissent pas déconcentrés. Situé dans le Vaucluse, cet organisme de formation professionnelle pour adultes, créé il y a un peu plus de 30 ans, accueille chaque année une cinquantaine d'ébénistes et de sculpteurs d'oreurs sur bois en devenir, dont régulièrement des militaires en fin de contrat ou ayant déjà quitté l'institution. C'est le cas de Pierre, appliqué à dessiner un pied Louis XV. C'est un coup de crayon qu'il faut avoir pour donner une courbe qui soit jolie à l'œil et qu'on puisse reproduire dans la pelée. Si on veut faire du contemporain, ce seront les mêmes méthodes. Et en fait, on n'aura peut-être pas les mêmes courbes, mais on appliquera exactement les mêmes méthodes. En septembre dernier, cet ancien colonel de 52 ans a débuté une formation de 10 mois en ébénisterie. Après une carrière de 25 ans au sein de l'armée de terre dans le domaine de la maintenance des hélicoptères et un passage chez Airbus, il a eu envie de changer totalement d'horizon. Comme ses camarades, c'est sa motivation qui a compté pour intégrer cette école unique. La pédagogie est vraiment très bonne. Donc en fait, on fait des progrès sans s'en apercevoir. C'est aussi tout ce qui est maniement des machines qui, au début, peuvent paraître un petit peu barbares. En fait, on se les approprie au cours du temps. Patrick, son formateur, est habitué à enseigner à ces profils atypiques. Les militaires, je dirais, on les reconnaît parce qu'on en a régulièrement tous les ans. Et donc, ça permet effectivement d'avoir un élément dans le groupe, je dirais, qui fait un peu référence. Par sa façon de raisonner et la façon de travailler. Au total, Pierre cumulera dans l'année un peu plus de 1500 heures de travail qui l'amèneront, si tout se passe bien, à recevoir un diplôme de niveau 4. Une première étape pour un nouveau départ. 25 ans dans l'armée, ça ne s'oublie pas. Ça ne m'a jamais dérangé de repartir à zéro. Au contraire, c'est très enrichissant. On ne s'ennuie pas. On redécouvre des choses tout le temps. Et moi, c'est quelque chose que j'attends beaucoup. Je n'aime pas faire le même meuble pendant les 10 prochaines années. Je veux créer, je veux au moins m'épanouir dans ce milieu-là. À terme, son objectif est de devenir auto-entrepreneur. En attendant, comme lui, deux autres militaires en fin de contrat viennent de déposer leur dossier d'inscription pour la rentrée 2016. eux aussi s'apprêtent à succomber à l'appel du bois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada